Hey, salut les potes, c'est Matt Larrault! Aujourd'hui, je vais reproduire la maison de mon pote Jonathan qui m'a acheté sur ce terrain juste ici derrière moi, mais dans Bloxburg. Et ce qui va être le plus drôle après, c'est qu'on va pouvoir aller le contacter sur Discord pour voir sa réaction. Sachant que j'ai également des dizaines et des dizaines de photos à ma disposition pour reconstruire sa maison. Dans tous les cas, si vous êtes prêts, on commence, c'est parti! Alors pour débuter, on a quand même un assez grand terrain pour pouvoir construire sa maison. Je pense qu'on va juste commencer par l'extérieur, ça va être plus simple. Et heureusement pour nous aider, il y a deux ans, Jonathan a fait une vidéo de présentation de l'extérieur de sa maison où qu'on voit justement la face avant. Ok, donc au moins c'est bon, on possède déjà un modèle. Le seul truc, c'est que je pense que ça va être beaucoup trop galère faire les espèces d'escalier avec le balcon, là. Ouais, non, ça va être ben trop compliqué. C'est pour ça que je pense qu'on va commencer par ici, comme ça. Ok, fait qu'environ comme ça, ça peut le faire. Puis là, ensuite, je sais qu'il y a des espèces de fenêtres qui ressemblent plus à ceci, oui. Ah, mais par contre, le truc, c'est qu'elles sont beaucoup plus grandes dans la vraie vie. Ok, je pense que comme ça, c'est quand même plutôt pas mal. Le seul truc que je me rends compte, c'est que c'est déjà quand même assez compliqué de respecter les bonnes dimensions. Et donc, au niveau des fenêtres, je pense que ça ressemble quand même plutôt à ça. Maintenant, je vais essayer de mettre les espèces de colonnes qui sont sur chaque coin de la maison. Et pour ça, heureusement, on en a dans Bloxburg. Donc voilà, je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Faudrait juste les peinturer de couleur blanche. Et surtout, même chose pour les murs et le choix des matériaux. Pour l'instant, avec l'espèce de balcon et les murs, c'est quand même plutôt beau, je trouve. Je vous avoue qu'on n'est même pas à la moitié du travail de fait. J'ai même pu rajouter les poubelles qu'il y a à l'avant. C'est tellement spécial parce que sa maison a plein de coins. C'est vraiment bizarre. Bon, en même temps, je n'ai pas le choix de demander un peu d'aide à Jonathan parce que c'était beaucoup trop compliqué. Ok, ok, je pense avoir trouvé une fondation parfaite. On peut aussi voir que dans l'entrée, il y a une espèce de petit banc, ce qui correspond à juste ici dans Bloxburg. Oh, ça y est, je pense avoir trouvé le truc parfait pour placer juste ici. Et on va juste également en profiter pour changer la couleur et pourquoi pas aussi repeindre les murs. On a aussi droit à de belles photos de l'intérieur qu'on va pouvoir reproduire dans Bloxburg. En soi, moi, je considère que le plus important, c'est de faire l'intérieur. J'ai déjà pour l'instant ajouté un rideau et une table et j'ai déjà très hâte de voir sa réaction. Je suis encore actuellement surtout en train de me concentrer sur la cuisine. Et là, je trouve ça vraiment drôle parce que quand je regarde ces armois, je pense qu'elles sont vraiment identiques à celles qu'on a à disposition dans Bloxburg. Je vous confirme que si vous seriez à ma place, vous trouveriez sûrement ça très compliqué autant que moi en ce moment. Vraiment, mon but, ça va être d'y aller au détail du style vraiment précis comme, je sais pas, le bol avec des bananes dedans. Et bien, mon but, ça va être de le mettre. Le but, c'est qu'il y ait vraiment un effet wow quand Jonathan va pouvoir le voir. Je me suis quand même plutôt bien avancé et ça rend quand même assez bien, on va être honnête. Mais là, bien sûr, le travail est loin d'être terminé. Après de longues minutes de travail, voici déjà la cuisine de fête. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir m'attaquer au salon. Et pour ça, on possède également quelques photos. Il y a juste pour le choix du divan que je suis vraiment pas sûre. J'ai quand même un peu avancé le salon et je sais pas pourquoi, mais là, pour l'instant, je suis pas tant fière du résultat comparé à, par exemple, la cuisine qui est vraiment jolie. Pour le mode de la télé, je suis quand même plutôt fière maintenant. Mais c'est bien sûr pas un mode de télé sans la télé en elle-même. Voilà, là, c'est maintenant, c'est parfait. Et on a aussi d'autres photos du salon qui correspondent à normalement cet endroit. Pour l'instant, je pense que le salon, c'est plutôt pas mal. Je vais également en profiter pour terminer l'entrée. C'est quelque chose que j'avais oublié de faire. Et voilà, je pense qu'on a officiellement terminé l'entrée. J'ai le goût de me détendre l'esprit un peu et de construire autre chose comme la base du sous-sol maintenant. Ne vous inquiétez pas, on va pas le meubler tout de suite. On va commencer par la priorité, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Des priorités comme, par exemple, la salle de bain d'en haut. Vraiment belle d'ailleurs, hein. Pour le comptoir, je pense que ça va. Il y a seulement les meubles maintenant qui sont de couleur blanche. Le miroir, on dirait plutôt un truc de couleur noire, ok. Et la douche, un truc vraiment moderne. Pour l'instant, honnêtement, ça va. Je vois quand même une assez bonne ressemblance. Et regardez donc maintenant le résultat final de la salle de bain, c'est parfait. On va maintenant s'attaquer à la chambre des parents de Jo qui a un petit problème parce qu'elle est plus grande que ce qu'elle est réellement dans la vraie vie. Et donc, on n'aura pas le choix de faire, ben, avec ça, une pièce qui est un peu plus grande. On va s'arranger pour placer peut-être les meubles d'une manière différente. Et pour nous aider, on a une vidéo. Et pour terminer, on a la chambre de mes parents. Ok, donc le miroir, c'est la première chose que je remarque. Vraiment, puisque je ne possède pas plus de photos que ça des chambres, ben, je vais les laisser comme ça. C'est vraiment parce que je ne possède pas beaucoup de photos des chambres, ben, je n'aurai pas le choix de les laisser comme ça. En même temps, je peux comprendre, c'est un petit peu la vie privée des parents de Jo. Ce qui veut donc dire qu'on est déjà prêt à s'attaquer au sous-sol de la maison. Heureusement, comme le rez-de-chaussée, on a également des plats pour faire le sous-sol. Mais par contre, je galère un peu parce qu'il n'y a aucun plancher ressemblable à ce qu'on pourrait retrouver dans Bloxbird. Pour ce qui est du salon, ça reste assez simple avec une télé encore une fois au mur. Parce que oui, il y a un autre salon au sous-sol. Donc, on va reproduire exactement la même chose en plaçant une télé juste ici. Et pour ce qui est du plancher, j'ai choisi quelque chose qui lui ressemblait le plus. Mais juste regarder la ressemblance entre Bloxbird et la réalité. Et encore là, je n'ai même pas terminé encore. Pour ce qui est de la chambre de Jo, c'est un lit avec une image de Ferrari. Je pense qu'on a la même lumière sur le mur. Donc, c'est ce qu'on va reproduire. On va mettre un lit et également une image qu'on va changer un peu plus tard, évidemment. Et j'ai vu également que sur certains plans, il y avait aussi des voitures sur le coin et une horloge de couleur rouge. Et donc, c'est exactement ce qu'on va aller faire. On va essayer d'aller mettre une petite horloge et également des voitures. Donc, pour l'horloge, ce n'est pas compliqué. On met ce rouge. Mais également, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a littéralement une grosse calculatrice sur le mur. Mais attendez, je pense qu'on le voit également mieux sur une autre photo. Et oui, effectivement. Et il y a également le setup gaming qu'on va pouvoir installer. Pour ce qui est de la calculatrice, je pense qu'on va mettre tout simplement un cadre. Et pour ce qui est de la chaise, je pense qu'on va pouvoir mettre un truc comme ceci. Qui pourrait quand même assez bien lui ressembler. Et vous savez quoi ? Je vais avoir également une autre idée. Au lieu de mettre un cadre pour la calculatrice, on va mettre ça. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas le mettre plus haut et ni plus bas. Ah non, je retenais ce que j'ai dit. Il suffisait d'appuyer sur T pour modifier la hauteur. Et c'est parfait comme ça. Il y a juste également des étageurs qu'il faudrait que je réussisse à mettre dans le jeu. Et je pense avoir trouvé quelque chose de plutôt pas mal pour que ça puisse y ressembler. Et ouais, ça peut le faire. Il faudrait juste qu'on réussisse à le mettre de couleur noire parce que c'est de cette couleur qu'il est dans la vraie vie, justement. Puis je pense que c'est même la pièce pour l'instant qui est la mieux réussite de la maison. Pour ce qui est maintenant du passage de la maison, et bien je pense qu'il faudrait qu'on puisse ajouter un cadre juste ici comme sur la photo. Voilà, comme ça je pense que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment l'étape où il faut ajouter le plus de détails possible. Et pour ce qui est de la salle de bain en bas, elle ressemble à ça. Et c'est donc ce que je vais essayer de reproduire dans le jeu. On a aussi à disposition d'autres photos et d'autres angles de photos de la salle de bain en bas. Et là je me rends compte qu'en regardant les photos pour une deuxième fois, et bien j'ai oublié de mettre plein de détails sur plein de photos et plein d'endroits. Comme par exemple, et bien juste mettre le meuf de la télé. Et c'est sur ces petits détails qui restaient hébec qu'on a terminé la construction officiellement de la maison. Et ce qu'il nous reste officiellement à faire, c'est de juste mettre le toit tout simplement. On va reprendre la même référence qu'en début de vidéo pour faire le toit. Et donc pour ça je pense que si on fait un truc comme ça, ça devrait être pas mal. En fait j'en ai aucune idée. Ok, je pense avoir trouvé exactement comment on va faire. Ok, je pense qu'on est plutôt pour l'instant sur une bonne base. Ok, honnêtement je suis pas vraiment fière du toit, c'est très laid et mal fait. Mais bon de toute façon j'ai plus vraiment le temps de continuer parce que ça fait depuis ce matin que je fais la vidéo. Et là il est rendu presque minuit. Heureusement peu importe l'heure pour Jonathan Game HD, il est toujours connecté. Ça c'est mon pot je vous le dis. Mais également je l'oubliais, et bien on va rajouter quelques heures pour que ça fasse beaucoup plus beau. Et puis ça y est c'est officiel, la maison de Joe est officiellement terminée. Ce qui veut dire que maintenant c'est déjà l'heure de l'appeler pour voir sa réaction. Pour vrai là, ah j'ai pas, j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi sa réaction. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs on entend pas le son de l'appel Discord. Mais là je sais pas, mais il ne me répond pas, je pense qu'il m'avait dit qu'il était parti faire un truc, ce sera pas long. Et donc à l'attendant laissez-moi vous dire à quel point que je suis pas tant si fière que ça de la maison parce qu'à l'extérieur ça y ressemble pas du tout. Mais bon, on a qu'à dire que la priorité c'est l'intérieur. Et je commence à avoir vraiment hâte de voir quelle sera sa réaction. Vous savez quoi, je vais plutôt maintenant essayer de le rappeler et on va voir s'il va répondre. Ah ok bon Joe est là, c'est bon. Allô? Salut tout le monde, c'est Jeanne de la gamme H2. Alors aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo avec Mattelaro. Ouais, bon ben aujourd'hui justement, ben là j'ai construit ta fameuse maison que tu connais bien sur Bloxbird et on va, ben j'ai goût de la présenter. Fait que je t'invite à venir dans Bloxbird et découvrir ce que j'ai fait. Ok Joe, ça n'a pas de pourcent en tout cas comment l'extérieur il est vraiment laid mais bon, tu vas tout découvrir ça dans quelques secondes de toute façon. Ah les enfants, c'est un beau intérieur qui compte. Ben justement, c'est l'intérieur que je trouve le plus beau dans la maison mais l'extérieur c'est vraiment pas chier. Ok ok, donc normalement Jonathan est en train d'arriver et il va découvrir dans quelques instants sa maison mais là je te le dis, l'extérieur c'est vraiment pas beau, c'est l'intérieur qui compte, ok? Donc Joe, bienvenue chez vous pour vrai là. Et si ça fait déjà peur? Non, là, là, non vraiment pas là. C'est ton point de vue, je sais vraiment pas qu'est-ce que ça donne là. Alors, parque le char où tu devrais te parquer. Écoute, au moins les murs sont de la même couleur. Les murs sont de la même couleur, oui effectivement. Je vais t'inviter à me suivre et là on va rentrer dans ta maison que je vais te présenter. Donc Joe, ouais, bienvenue chez vous. Ok, et porte bien attention aux détails, ok? De tout, tu sais, de... Versus la vraie vie là, par exemple. Ouais, le banc. Le tapis en avant de la porte, le banc, la petite fenêtre ici, le lampadeur, bien genre la lampe qui est comme inspirée un petit peu du... J'essaie de faire le réalisme. Quatre lumières. Un miroir avec la petite table quand on rentre avec les clés de l'autobus de ma mère dedans. Ouais. Le garde-robe. On peut l'ouvrir d'ailleurs. Là, je sais pas à quoi ça ressemble en dedans, mais on va dire que c'est ça. Ok, le plancher qui est quand même en tuile. Maintenant que t'examines toute ta maison, c'est drôle. Les affaires sont bien placées. Et donc maintenant, je vais te laisser poursuivre avec le reste et pour commencer le salon. Ah, ça donne mal à la tête. Avoue que ça fait peur, hein? Je reconnais tout. La cuisine, moi par contre, je suis vraiment très fier. Là, c'est, je pense, le truc le mieux fait. Quand moi, moi avec le micro-ondes, après les armoires, le pot qui est juste en dessous. Ouais. La vaisselle, c'est à côté du clavabo, bien comme d'habitude, là. On dirait que ça ressemble vraiment à chez nous. Mais moi, je sais pas, parce qu'honnêtement, tu sais, comme moi, quand j'avais déjà fait la même expérience en construisant mon propre chez moi en vidéo, et là, j'avais comme le sentiment de dire, « Ben voyons donc, c'est chez nous, mais là, je sais pas à quoi tu ressens parce que là, c'est chez toi, justement. Fait que c'est pas pareil. » Ouais, ben moi aussi, je suis à peu près ça, là. C'est écapoté. Ça, je savais même pas qu'on le voyait dans la photo, mais genre, tu l'as su pareil, là. J'ai mis des détails que je pense que même toi, tu savais même pas, OK? Comme l'exemple, le pot, là, ici, là. Le bol, normalement, c'est des bananes, là. Mais moi, il y avait pas de bananes, alors que j'ai mis ça, là. Les bananes, les tomates, genre, des pommes, là. Ouais. Ah, puis regarde aussi dans l'armoire, qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, tu peux venir ici, là, check ça, qu'est-ce qu'il y a dans l'armoire, là, pour vrai, là. Ah, ah. Il y avait pas d'enclim? Non, je sais pas. Il y a un enclim, mais je sais pas, j'ai pas vu dans la photo, là, si c'est de quoi, là. Fait que je vais t'inviter à poursuivre par ici, là, la porte, j'ai du mal à centrer ben ça, comme du monde. Je sais que c'est plus centré ben... C'est ça, l'affaire qui est un petit peu bizarre, c'est comme ça, c'est les dimensions, là, ça, c'est comme double large. Bon, sinon, la salle de bain, j'ai quand même réussi à ben respecter les dimensions. Quand même, ouais. Avec le bain et la douche ultra moderne, comme tu précises dans ta vidéo. Il me semble qu'il y en a une qui ressemblait plus que ça dans le catalogue, là, mais en tout cas, peu importe. Mais les lumières, surtout, là, je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup, là. Ouais, c'est le bain quand même aussi bien fait, là, à date, c'est vraiment le salon pis la cuisine, là. Là, il y a exactement, ben, comme dans la vraie vie, cette section-là, où qu'il y a, ben, la laveuse... La laveuse sécheuse. Et la sécheuse, dans le même ordre, OK, laveuse et sécheuse, à droite pis à gauche. Fait qu'on peut poursuivre avec la... ben, la chambre des invités, que là, je me suis même pas forcée, là. Parce que je savais même pas vraiment à quoi ça ressemblait en dedans, là. Sinon, la chambre de des parents... Faites la même affaire. T'as failli l'avoir correctement. Il y a... il y a le garde-robe en blanc, ici. Il y a vraiment un meuble, comme dans l'entrée, comme à côté de la porte. Le lit, il est pas mal plus proche, pis c'est pas aussi grand que ça, là. Ben, c'est parce que j'avais pas le choix, parce que c'était la fête mal faite, là. Sinon, le garde-robe... C'est comme les deux chambres qu'on se fout le plus, là, qu'on peut s'en bas. Ouais, on s'en va en bas, justement. Et là, c'est la partie où que toi, tu es en ce moment, avec tout d'abord... Hum, la même horloge. Ouais. Ouais, juste ici. Le cadre que j'ai mis au hasard, là. OK, là. Le plancher... Fais pas attention au plancher, OK? Le plancher, j'ai mis un truc qui soit là, parce que c'est pas vraiment quelque chose qui ressemblait, là. Mais là, Joe, je vais t'inviter à rentrer dans ta chambre, OK? Fait que je vais t'ouvrir la porte, et bienvenue dans ta chambre, Joe. Ben... Ha ha ha... Ha ha... C'est capoté, là? Hé, proche, je sens quelque chose dans ta robe de moi. Oh, fuck! Ha ha ha... Pis t'as que j'ai mal fait attention aux voitures, avec exactement les mêmes couleurs dans le même ordre et tout. Psychopathe. Ha, ça je sais, hein? Avec l'horloge aussi, que je trouve très bien faite. En plus, de ça, t'as mis le bon modèle de corde, parce que c'est... Ça, c'est une 458 Italia, pis mon corde aussi, c'est une 458 Italia, pis il est dans le jeu. Voilà, je sais, c'était prévu. Et même la calculatrice que j'ai placée ici, là, sauf qu'à défaut qu'il n'y ait pas de calculatrice, j'ai mis comme une sonnette, là. Ouais. Beau bidon de gaz. Ouais, le bidon de gaz, également, c'est rendu un... un arrosoir tout rouillant en métal, qu'on peut d'ailleurs prendre, je pense. Ouais, ben écoute, la chambre est vraiment bien faite, honnêtement. Ouais. Avec... Bon, il n'y avait pas non plus de néon... Ouais, c'est sûr. Fait que j'ai mis Joe. Si. Attends, on va regarder d'ailleurs le prix actuel. La maison a coûté 109 707 dollars. J'imagine que c'est tellement le prix que ça coûte dans la vraie vie. Pauvre Joe, ta maison, elle coûte exactement ça, là. Fait que je vais t'inviter à poursuivre dans la chambre de ton frère, qui est très réaliste, également. Je te confirme, là. Ouais. Il n'y a même pas de plafond, en passant, là. Fait vrai? Ouais. C'est le bois, pis le plancher, genre, pis c'est quoi les fils qui passent. Mais c'est parce que, comme tu m'as dit, je n'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas de photo. Et là, ben, l'espèce de, je pense, c'est quoi, un réfrigérateur que tu avais comme ici? Congélateur. Un congélateur. Ouais. Pis là, j'ai fait des affaires semblables, à peu près. Et la salle de bain. Ok, ouais. C'est l'affaire que tu as oublié, par exemple, que ce serait un miroir. Ouais, le miroir, c'est vrai que j'avais oublié. Mais je pense que sinon, ça y ressemble quand même, là. Ouais, plancher en tuile gris, c'est exactement ça qu'on a. Le panier à l'ange à côté de la douche. C'est un petit truc, par contre, je pense que c'est de ma faute, là. Mais j'ai oublié de te dire qu'il y avait un meuble blanc, ici. Ah, non, je n'avais pas vu. Une gamote blanche. Et là, ben, on peut aller vers, ben, ici, il y a une porte qui, je ne sais pas ce qu'il y a, là. Normalement, j'ai rien mis non plus. Ouais, un garde-robe, pis c'est comme en dessous des escaliers. Pis plus que tu y vas, plus c'est comme en dessous des escaliers, là. Ouais. Et là, il y a encore, une fois aussi, une autre pièce qui est vide. Parce que, normalement, c'est l'atelier, l'atelier, parce que, mais, c'est parce que tu n'avais pas de photo, en fait. Ce qui nous amène, maintenant, au salon du sous-sol, qui est quand même assez bien fait, aussi. Avec, surtout, le vélo. C'est pour ça que je t'en parlais tantôt. Ah, non, je suis rendue avec le vélo en haut dans le salon. Et puis, sinon, Joe, qu'est-ce que tu en penses, en général, de la maison? Ben, honnêtement, ça fait peur quand tu rentres, parce que ça ressemble trop. Avec la mûre gris, c'est avec la télévision, je veux dire, quand je rentre, je reconnais direct que c'est chez nous, et que c'est tous mes meubles, tous placés de la même façon. Ouais. Avec, de manière plus possible, des mêmes couleurs aussi. Ouais. Fait que, quand ce que j'en pense, mon verdict, c'est que, vraiment, c'est bien fait. J'aime vraiment la façon que c'est fait. Je veux que tu le conserves. Puis, ben, félicitations. Ok, ben, merci. Parce que je travaille là-dessus depuis ce matin, d'ailleurs. Ça m'a coûté... Hein? Je commence à avoir les yeux rouges, là. Et, en soi, si tu devrais donner, Jonathan, une note sur 10 de la maison, quelle note tu donnerais? 8.5 sur 10. Et sinon, en soi, c'est où, en quelque sorte, que j'aurais perdu des points, selon toi? Le meuble blanc, je me souviens plus s'il était dans la photo. Ben, écoute, ça, c'est... Je suis sûr... Je suis sûr que juste un petit bout de demeure ici, ça aurait été plus, comme... Ok, ouais, parce que c'est vrai que c'est... Proche des dimensions. Parce que c'est vrai que c'est... J'ai fait ça plus large. Parce que là, on a de la place pour trois personnes, on dirait un escalier d'école. Ouais, comme ça, là, tu sais, on peut passer... Ouais. J'imagine que t'as le même feeling que moi, que quand j'ai construit, ben, mon chez-moi, à moi, dans Bloxford, ben, que de te dire qu'en fait, en ce moment, ben, que t'es assis là, là. Hein, voilà, ça doit être fucké. Mais, mais ça doit... Ouais, parce que ça doit aussi être capoté de voir à quel point que j'ai remarqué chaque détail de la maison, là. Ouais, comme la poubelle qui est placée juste ici. Ça, c'est juste horrible, il y a les yeux rouges. Je sais pourquoi tu l'a mis, à cause qu'il y a les yeux rouges. Ouais, Jonathan, il faut savoir qu'il adore les Furry, hein, c'est un fait. Mais sinon, pour le coup, je te l'avais dit que l'extérieur, c'était vraiment pas chic, mais que l'intérieur, c'était extrêmement parfait, là. Juste pour voir la forme sur le côté, ouais. Écoute, ben, c'est ça, tu l'as eu. La forme, ouais. Bien que le toit, il est vraiment raté, là, par contre, sur cette section-là. Ouais, ben, ça, c'est comme un peu plus un défaut du jeu. Mais en soi, je suis quand même plutôt fier, j'ai peut-être oublié quelques détails, mais, en soi, ben, pour la construction, je pense que c'est terminé. Et le reste, je le ferai en hors caméra. Avec toi, Joe, même, pour les détails qui me manquent, puisque c'est toi qui le sais le plus. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de vous abonner, et sinon, moi, je laisse le mot de la fin pour Shodata, cette fois-ci. Écoutez, ben, merci, guys, d'avoir regardé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc, ben, écoute, c'est cool de revenir, de parler pour une fois dans mes vidéos. Souvent, je parle pas, donc, ben, merci d'avoir regardé. Merci beaucoup de la montée d'abonnés de Matt Laro, de ce temps-là, il monte vers les 300 abonnés, ses vues ont quadruplé. Ouais. Quadruplé. Non, peu importe, c'est un I ou un U, c'est un des deux. Moi, je suis juste habitué à UWU. Ah, non. Écoutez, guys, si vous voulez que Matt Laro vous construise votre maison, vous pouvez peut-être y demander. Je sais pas s'il va accepter ou s'il va refuser, mais... Bien sûr, oui. Partez juste pas... Faites juste attention à ne pas partager votre adresse, parce qu'il est ben, 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 ben... Ben, 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 ben psychiatre, pis il va vous retrouver. Pis c'est ça, ben, je vous dis juste merci. Allez voir ma chaîne. Ouais, ça sera en description, bien évidemment. Et sinon, ben, ciao les potes, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures.